Bonjour chers apprenantes et apprenants, nous voilà dans une nouvelle science de lecture, toujours dans la cinquième unité didactique. Ainsi s'il est, ma sécurité sur la route. Les objectifs de cette science sont, premièrement, lire de manière expressive un texte injonctif, ainsi reconnaître ses caractéristiques, c'est-à-dire les caractéristiques d'un texte injonctif. Donc, je vous propose, mes chers apprenantes et apprenants, des images et on va en discuter. Donc, dans cette première image, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, c'est très bien. Donc, on a un escargot. Donc, que fait cet escargot-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'air de quoi ? Oui, c'est très bien. Il a l'air surpris. Il a l'air étonné. À votre avis, pourquoi ? Oui, c'est bien. Il a vu un panneau de signalisation routière où est marqué, on marque, 120 km heure. Donc, ce panneau indique qu'on ne doit pas dépasser cette vitesse. À votre avis, est-ce que l'escargot peut dépasser cette vitesse ? Bien sûr qu'on en. Oui, c'est bien. Donc, ce panneau est adressé à qui ? Formidable. Donc, ce panneau est adressé au conducteur. Conducteur de quoi ? Oui, c'est bien. Conducteur de voiture, de tocard, de camion, etc. C'est très bien. Donc, c'est pourquoi, c'est pour cela que cet escargot est surpris parce qu'il ne peut pas dépasser cette vitesse. Je vous pose une autre question. Où se déplace cet escargot-là ? Oui, il se déplace dans la chaussée. C'est bien. Sur la route. Est-ce que cet escargot-là respecte le code de la route, à votre avis ? Oui, il ne respecte pas le code de la route. Donc, où il doit se déplacer ? C'est bien. C'est bien. Sur quoi ? Sur le trottoir. Est-ce que cet escargot peut se déplacer sur le trottoir, à votre avis ? Ah oui, c'est bien. Il risque d'être écrasé. Donc, où il doit se déplacer ? C'est bien. Donc, sur le sol des jardins. C'est très bien. Donc, ce panneau de signalisation, répétons, ce panneau de signalisation indique au conducteur, généralement, il donne au conducteur des indices qu'il doit respecter. C'est bien. Maintenant, on va passer à une autre image. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? Donc, oui, c'est bien. Un homme. Un monsieur, oui. Où se trouve ce monsieur-là ? C'est très bien. Donc, il se trouve dans son véhicule. C'est bien. Une voiture, peut-être. Une voiture, peut-être un camion, peut-être d'autres véhicules. C'est bien. Que fait ce monsieur-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est bien. Il met sa ceinture. C'est très bien. Donc, à votre avis, pourquoi ce monsieur met sa ceinture ? Oui, pour se protéger au cas où il commis un accident. C'est bien. Donc, il veut se protéger. Donc, ce monsieur-là met sa ceinture pour se protéger en cas d'accident. C'est très bien. C'est bien. Donc, chaque conducteur, qu'il soit de voiture, de camion, de toka, etc., doit mettre sa ceinture, ainsi que les passagers qui sont avec lui. C'est bien. Donc, maintenant, je vais vous proposer le texte étudié et je vais vous poser quelques questions. C'est bien. Donc, quel est le titre de ce texte ? Effectivement, soyons prudents. C'est bien. Soyons prudents. Donc, soyons. On a déjà vu ce mot-là dans la dernière séance. Quelle est la nature de ce mot-là ? Oui. C'est bien. C'est un verbe. C'est le verbe quoi ? Qui peut me rappeler ? Oui. C'est le verbe être. C'est très bien. Il est conjugué à quel temps ? C'est formidable. Donc, il est conjugué à l'impératif. À quelle personne ? Oui. C'est bien. À la première personne du pluriel. C'est très bien. Donc, le titre de ce texte est « Soyons prudents ». Donc, qui peut me dire le sujet ou bien de quoi va le texte parler ? De quoi on va parler dans le texte ? Donc, on a vu des images qui accompagnent le texte. On a vu le titre de ce texte. Donc, qui peut me dire de quoi le texte va-t-il parler ? Oui. Oui. Il va parler de respect du code de la route. Quoi d'autre ? Des risques. Des risques. Des risques qu'on peut avoir lors du « Oui, sur la route ». C'est « Oui, oui, oui ». D'autres réponses ? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour respecter, pour être prudent ? C'est « Oui, oui ». Donc, on va voir tout cela. Respecter les emplacements. PITAN, ne jouez pas sur la route. Ne traversez pas n'importe où. Cycliste. Utilisez la piste cyclable. Ne roulez pas sur les trottoirs. Roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobiliste. Ne vous garez pas n'importe où. Respecter les feux. Évitez les mauvais comportements. Pas de voiture en vue, les pieds-temps traversent. Pas de pieds-temps en vue, les voitures grillent le feu rouge. Inadmissible et très dangereux. Respecter la limitation de vitesse. Aujourd'hui, les voitures et les motos peuvent rouler très vite. Mais, elle est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées. Car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande. et moins on contrôle son véhicule. C'est bien. Maintenant, qui peut me dire qui est l'auteur de ce texte ? Oui, c'est bien. C'est Marcine Gélin. Donc, d'où on a extrait le texte ? C'est très bien. Donc, de l'ouvrage Lecture CM2. C'est bien. Quelle est l'édition ? C'est formidable. Oui, libre éducation. Et quelle est l'année d'édition ? Oui, c'est bien. C'est 2015. C'est très bien. Maintenant, on va encore relire. Donc, vous allez relire le texte avec moi. Allez. Soyons prudents. Voiture, pitons, cyclistes doivent se partager la route ou la rue. Chacun doit être attentif aux autres et prudent avec lui-même. Les voitures et les deux-roues roulent sur la chaussée. Le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Chacun a le droit de circuler en toute sécurité, mais elle a aussi le devoir de ne pas gêner les autres et de ne pas les mettre en danger. Respecter les emplacements, pitons, ne jouez pas sur la route, ne traversez pas n'importe où. Cyclistes, utilisez la piste cyclable, ne roulez pas sur les trottoirs, roulez bien à droite et signalez clairement vos changements de direction. Automobilistes, ne vous garez n'importe où, respecter les feux, éviter les mauvais comportements, pas de voitures en vue, les piétons traversent, pas de piétons en vue, les voitures grillent le feu rouge, inadmissible et très dangereux. Respecter la limitation de vitesse, aujourd'hui les voitures et les motos peuvent rouler très vite, mais il est absolument indispensable d'obéir à la réglementation concernant les limitations de vitesse. Ces limitations doivent être respectées car plus la voiture va vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter est grande et moins on contrôle son véhicule. C'est bien. Donc, une question. Ce texte, il est adressé à qui? Oui, aux piétons, c'est bien. À qui d'autre? Excellent! Aux cyclistes, c'est bien. À qui d'autre? Oui? Quoi? Aux voitures? Non, on ne parle pas aux voitures. Lorsqu'on dit ici voiture, donc on s'adresse à qui? On s'adresse à qui, oui? Oui, c'est bien. On s'adresse aux automobilistes, aux conducteurs de voitures, conducteurs de camions, conducteurs d'autocar, etc. Donc, le texte est adressé aux conducteurs, aux piétons ainsi qu'aux cyclistes. C'est bien. Donc, pourquoi? Donc, ce texte-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Quel est le message qu'il veut adresser à ces trois par-ci-là, à ces trois éléments, aux conducteurs, aux piétons et aux cyclistes? Oui, il leur donne quoi? C'est formidable. Il leur donne des recommandations et des conseils. Pourquoi faire? C'est bien pour éviter les accidents, pour respecter, c'est bien, le code de la route. C'est formidable. Donc, le texte qui contient des recommandations, des ordres, des conseils, on l'appelle comment? On l'a déjà vu dans les dernières séances, Oui, c'est un texte, oui? C'est très bien, formidable. C'est un texte injonctif. C'est formidable. Donc, qui peut me rappeler c'est quoi un texte injonctif? Oui, c'est bien. On utilise le texte injonctif, permet de donner des ordres, des recommandations, ainsi que des conseils. C'est bien. Donc, généralement, qui peut me donner quelques types de texte injonctif? Oui. C'est bien. Règlement de jeu. C'est bien. Quoi d'autre? Des notices. C'est très bien. Quoi d'autre? C'est formidable. Des modes d'emploi. C'est formidable. Donc, sur tous des textes, on peut trouver dans ces types-là des textes injonctifs. C'est formidable. C'est bien. Donc, autre question qui peut me rappeler les pistes que doivent prendre les pays-temps, les cyclistes, ainsi que les conducteurs, les voitures, généralement, oui. Donc, pour les pays-temps, ils doivent traverser où? Ils doivent prendre, bien sûr. Oui. Oui, c'est bien. Ils doivent se déplacer sur les trottoirs. C'est bien. Et pour se déplacer d'un côté à l'autre, qu'est-ce qu'ils doivent prendre? Oui, c'est bien. Ils doivent prendre le passage piéton. C'est formidable. Pour les cyclistes, oui, formidable. Ils doivent prendre le piste, la piste cyclable. C'est très bien. Et les conducteurs, bien sûr, ils doivent rouler sur, se déplacer sur la chaussée. Excellent. Donc, on arrive à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Bonne chance et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada